Comment te créer une vie exceptionnelle ? C'est une vidéo un peu importante pour moi, ça fait longtemps que je me disais que je devais la faire et je n'arrivais pas à la mettre en place que j'avais peur que vous me jugiez. Je ne veux pas que vous considériez que je suis de ces vendeurs de rêves qui vont vous dire de gagner des millions, etc. Parce que si ça se trouve, vous n'avez pas du tout besoin de gagner des millions pour vivre heureux. Pour vous raconter un petit peu, déjà sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que je fais ? Je suis passionné par le fait que vous puissiez prendre votre liberté, diriger votre vie, prendre le contrôle sur ce que vous faites pour que vous puissiez vivre la vie de vos rêves. Je veux dire, si vous avez envie d'aller pêcher pendant 15 jours et pas aller au travail, je veux que vous soyez capable de le faire. Et avec cette chaîne YouTube, je vais t'expliquer comment tu peux le faire parce que je peux le faire. Qui je suis ? Je suis Florian Pouvron. Moi, j'ai monté 7 entreprises dans ma vie et les 7 dernières années, avant que je vienne vivre au Brésil, je vais t'expliquer pourquoi je suis au Brésil aujourd'hui, j'ai dirigé des grosses agences de marketing digital. En fait, je gagnais ma vie sur Internet depuis l'âge de 16 ans et j'en ai fait mon métier. J'ai travaillé aussi comme salarié dans des très grosses entreprises et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent sur Internet. Et j'en ai fait des belles entreprises à Paris. Sauf qu'il y a un moment donné, en fait, j'ai été obligé pour des raisons personnelles d'aller vivre au Brésil. La raison personnelle, c'est un petit garçon de 4 ans. Et quand je me suis séparé avec sa mère qui était brésilienne, j'ai pris la décision d'accepter qu'on aille vivre au Brésil. Ce sera plus simple pour elle. Et puis moi, j'avais la possibilité, grâce justement à mes connaissances, de pouvoir recréer mon entreprise. Sauf que quand je suis arrivé au Brésil, un nouveau pays, repartir de zéro, j'avais à peine 30 ans. Non, j'avais déjà 32 ans. Mais en tout cas, j'avais eu des beaux succès professionnels et là, je devais tout recréer. Je ne vous cache pas que j'ai eu une petite dépression, etc. Mais qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris déjà, j'ai 4 heures de décalage avec mes clients français. Et donc, j'étais obligé de trouver des solutions pour pouvoir développer un business avec seulement 4 heures. Et donc, ça m'a obligé à me dire, en fait, je n'ai pas besoin de travailler 8 heures par jour. Il faut que je sois efficace seulement 4 heures ou 5 heures ou 6 heures si je travaille 2 heures de plus pendant que mes clients en France ne sont pas réveillés. Et en fait, je me suis formé, j'ai été recherché, j'ai eu beaucoup de livres. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire et que tu peux le faire et n'importe qui peut le faire. Donc déjà, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que sur cette chaîne YouTube, je vais t'expliquer de A à Z comment tu peux te créer une vie exceptionnelle. La vision que j'ai aujourd'hui d'une vie exceptionnelle, elle est basée sur 3 grands piliers. Tu dois devenir quelqu'un. On va voir après ce que ça veut dire. Tu dois devenir quelqu'un. Tu dois te créer une cash machine. et tu dois optimiser et te focaliser sur l'optimisation de cette cash machine et de cette audience pour pouvoir investir dans ton futur. C'est ces 3 piliers-là qui sont super importants. Qu'est-ce que ça veut dire devenir quelqu'un ? Si tu prends toutes les personnes qui sont très riches, aussi bien riches financièrement, je vais faire une aparté sur ça, aussi bien riches financièrement que riches en tant qu'humains, ce sont des personnes qui ont le contrôle sur leurs croyances, ne se laissent pas dicter leur comportement. Je te parle de la richesse. Peut-être que pour toi, si tu peux par exemple te créer une ferme biologique en plein centre de la France, s'il te plaît, fais-le. Et tu n'as pas besoin de 5 000, 10 000 euros par mois pour faire ça. De la même façon, si demain, tu as envie d'aller élever des yaks au Tibet, fais-le. Si c'est ton rêve, fais-le. Ne te laisse pas manipuler par des vendeurs de rêves. C'est pour ça que je ne parle pas que d'argent. Je veux que tu te crées ta vie. Maintenant, ta vie, ça veut dire devenir quelqu'un. Si tu veux demain créer une ferme solidaire de permaculture, ce que j'ai créé à Astin par exemple, de permaculture, c'est-à-dire une culture qui est toute l'année biologique, tu vas devenir quelqu'un d'extrêmement calé dans la culture biologique, l'agriculture biologique. Donc devenir quelqu'un, c'est de prendre la décision de devenir un vecteur de connaissances. Tu dois être quelqu'un sur le domaine que tu as choisi. J'ai un ami par exemple qui vit sa vie, il est dresseur canin, mais le gars, il a décidé de devenir le meilleur dresseur canin qu'il pouvait. Donc je ne dis pas du monde. Je dis que lui, il est le meilleur dresseur canin que ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie. Mais pour le coup, il a décidé de devenir quelqu'un. La différence entre la vie que tu veux vivre, tu veux vivre cette vie-là, ici, et où tu es aujourd'hui, ce sont des compétences. Aussi bien des compétences en termes de gestion de tes émotions, gestion de ton argent par exemple, ou apprentissage, ça peut aussi être des problématiques que tu as de procrastination ou de ne pas croire en ton projet. Donc tout ça, c'est ce qui va se passer et c'est des compétences que tu dois acquérir pour devenir meilleur. Mais une fois que tu as acquéri toutes les compétences, c'est impossible de ne pas arriver à ta destination. Je veux dire, même si tu as 35 ans et que tu veux devenir le meilleur expert NBA au monde, mec ou femme, excuse-moi, mais toute l'information existe. Il ne tient qu'à toi de le devenir. Déjà, c'est le premier pilier, c'est de décider de reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes croyances. Mais je t'assure que si tu veux devenir quelqu'un, tu vas réussir. Deuxième pilier, c'est de créer une cash machine. Une cash machine, les Américains, c'est une structure financière. Ça peut être une entreprise, ça peut être de l'affiliation, ça peut être tout simplement que tu es très très doué, par exemple, pour parler d'œuvres d'art et donc tu touches des commissions sur la vente d'œuvres d'art. Il y a des gens qui aussi sont des lobbyistes, donc ils gagnent leur vie parce qu'ils parlent d'un sujet très souvent et ils sont très bons pour influencer les personnes. Donc une cash machine, c'est simplement savoir transformer ton talent en argent et cet argent, tu dois pouvoir le générer en dormant. Comment ? Aujourd'hui, tu peux devenir YouTuber, tu gagneras de l'argent avec ta publicité. Tu peux devenir YouTuber et avoir des formations en ligne et tu gagneras de l'argent avec ton chaîne YouTube et avec ton business en ligne. Tu peux devenir influenceur sur Instagram et tu gagneras de l'argent parce que les marques viendront te voir, parce que tu es influence. Je t'assure que si demain, tu es le meilleur français qui parle de bio, agriculture bio et permaculture, je t'assure que tu arriveras à vendre des livres, je t'assure que tu arriveras à vendre des formations, je t'assure que tu arriveras à faire des conférences et je t'assure que des marques spécialisées dans cette branche viendront te demander de profiter de ton influence contre rémunération. Donc tu vas devoir te créer une cash machine. Cette cash machine-là, elle a deux objectifs. Écoute bien, te faire vivre, mais là tu dois vivre avec 40% des revenus maximum. C'est-à-dire que si tu gagnes 5 000 euros par mois, il y a 40% qui te font vivre, tu gagnes 3 000 euros, 2 000 euros, et il y a 3 000 euros, les spécialistes du calculs comme bien, mais ça ne fait pas 40, 60, mais ce n'est pas grave. L'autre majorité, tu dois le réinvestir dans ta cash machine. Et ça, c'est l'erreur que fait la grande majorité des personnes quand ils veulent se lancer, quand ils veulent devenir indépendants, quand ils veulent créer un business ou en tout cas une cash machine, c'est qu'ils oublient d'investir. Sauf que tant que ton entreprise n'a pas une puissance de frappe énorme, tu ne peux pas aider, tu ne peux pas impacter. Donc tu dois dépenser beaucoup plus d'argent dans le développement de ta cash machine que dans l'augmentation, l'amélioration de ton niveau de vie. Tu dois rester fixe sur ton niveau de vie et créer une cash machine. Et l'avantage, c'est que si tu deviens un influenceur, du coup, par exemple, sur l'agriculture biologique, tu es d'accord avec moi que ça n'a... Toi, peut-être que pour l'instant, tu te dis que ça ne rapporte rien, je t'assure que tu vas gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, l'avantage de faire une cash machine, c'est-à-dire l'avantage de se dire je crée un business autour de qui je deviens ou en tout cas autour du sujet qui m'intéresse dans ma vie. Si tu veux jouer, par exemple, si tu es passionné par les jeux vidéo, gagne de l'argent avec les jeux vidéo. Tu vas pouvoir augmenter tes revenus tous les ans. Tous les ans. Ce qui n'est pas le cas quand tu es salarié et ce qui n'est pas le cas quand tu as une entreprise qui ne font pas ça. Si tu dépenses 60% de tes revenus d'entreprise dans le développement et la croissance pour devenir plus gros, plus influent, plus important, alors tu vas constamment augmenter tes revenus. Et du coup, le troisième pilier, c'est d'être tout le temps en train d'évoluer. Tu ne vas pas faire les bons choix au démarrage. Tu vas devenir de plus en plus influent, mais tu vas dire je veux aider de plus en plus de personnes et exactement leur problème, c'est celui-là. Je pensais que c'était celui-là, mais en fait, je modifie un peu parce que c'est celui-là. et donc tu vas être dans une constante évolution de ta cash machine et de ton positionnement, c'est-à-dire de qui tu deviens. Au fur et à mesure des années, si tu fais ça pendant 5 ans, 6 ans, tu auras peut-être 1 million de followers sur YouTube, 1 million de followers sur Instagram. Mais ça doit devenir une passion, ce n'est pas une recherche, mais tu es tellement passionné, tu es tellement bon, c'est pour ça qu'il faut que tu te formes, c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à devenir un meilleur gestionnaire financier, il faut que tu apprennes à devenir un meilleur gestionnaire de tes émotions, il faut que tu apprennes à avoir une meilleure productivité, il faut que tu apprennes à lire des livres en une journée. Ça existe, il y a des cours qui t'expliquent ça. Tu apprennes à t'entraîner tous les jours chez toi, à la maison, pour avoir la forme et pour ne pas te retrouver sur un lit d'hôpital à 40 ans parce que tu n'as pas pris soin de ta santé. Tu vas apprendre aussi à comment manger par rapport à ton corps, comment ton corps fonctionne pour avoir de l'énergie et travailler tous les jours. Tu vas apprendre à faire une vidéo par jour sur ta chaîne YouTube sans dépenser beaucoup plus. Mais en te créant cette réalité, tu n'es pas obligé d'être sur YouTube, tu peux devenir très très influent simplement en ayant un groupe WhatsApp ou simplement en créant une association. Ce que je veux par contre c'est que tu deviennes quelqu'un et que tu utilises 60% des revenus que tu es capable de générer pour continuer à devenir encore plus quelqu'un. Et ensuite, tu t'optimises tout le temps, tout le temps, tout le temps en investissant dans la formation, en investissant dans des gens, en investissant dans des équipes, en investissant dans une meilleure marque, un meilleur branding de façon à te créer une vie exceptionnelle dont le focus est de toujours travailler moins en aidant, pas en gagnant plus, en aidant plus de personnes. Et là, je t'assure que ta vie va devenir absolument monumentale, tellement exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que tu passeras ta vie à aider des personnes, tu gagneras de l'argent grâce à ça, tu pourras réinvestir et tu n'arriveras pas à dépenser tout l'argent que tu gagnes parce que tu as un impact énorme sur le monde. Et tous les sujets sont bons. J'ai des clients qui le font dans la sexualité, des gens qui aident des personnes à comprendre l'écologie. Comment on voit ? Maintenant, je ne pourrais pas gagner de l'argent sur l'écologie. Je t'assure que si tu as 10 000, 15 000 abonnés sur une chaîne spécifique ou YouTube ou Instagram ou LinkedIn qui parle d'écologie, tu vas gagner ta vie. On peut gagner sa vie sur tous les sujets du monde. Par contre, il faut devenir l'expert numéro 1 de ce sujet et devenir quelqu'un. Si tu fais ça, je t'assure que ta vie sera exceptionnelle. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux changer ta vie, si tu veux créer ton rêve, si tu veux que ton rêve soit de rouler en Lamborghini à Dubaï ou d'être en train d'élever des yaks au chibet, c'est la même chose. Je vais t'aider à prendre le contrôle de ta vie, de tes émotions et à réussir ta vie. Abonne-toi à la chaîne YouTube et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ce qui est super important, laisse-moi un commentaire. Que ce soit un commentaire négatif parce que tu n'as pas aimé ou ce soit un commentaire positif, prends 30 secondes, écris-moi un commentaire juste en dessous pour me dire j'ai aimé la vidéo, je n'ai pas aimé, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord. Même si c'est juste un smiley, mais c'est super important parce que ça va m'aider à m'améliorer, ça va aider à YouTube à comprendre que si c'est un commentaire positif, la vidéo est bonne, si c'est un commentaire négatif, il faut que je me forme. En tout cas, c'est un sujet qui doit être débattu donc c'est un sujet important. J'ai besoin que tu m'aides à aider des personnes à arrêter de vivre toute leur vie d'une vie qu'ils ne veulent pas vivre. S'il te plaît.